bonjour et bienvenue dans cette vidéo live and game pour la chaîne youtube live and game france alors nous voici aujourd'hui nous voici aujourd'hui alors vous l'avez reconnu, c'est l'ultime, c'est vrai qu'il y en a qu'un c'est armeux voilà c'est moi il est là aujourd'hui encore je sais pas, c'est n'importe quoi j'ai l'impression que je ressens c'est fou c'est fou et vous le reconnaissez il est toujours petit pour barbou oui c'est moi je suis là et toujours geek c'est moi le mnp c'est oui je suis là je serai toujours là pour vous alors aujourd'hui on se retrouve pour un jeu qui vient de sortir et qui fait parler de lui un jeu qui fait sorcessu oui donc on parle d'un justice injustice god among us les tubes sont parmi nous tout à fait exact alors sachant que c'est un jeu qui vient de sortir donc là le 19 avril donc c'était fait par les créateurs de mortal kombat tout à fait créateurs même les créateurs, les anciens créateurs attention c'est pas les créateurs du nouveau de toute façon c'est tous les mêmes de toute façon donc donc c'est l'aime oui oui mais quand vous les gens ne sachent pas que c'est les mêmes qu'on fait l'ancien et le nouveau qui fait mortal kombat quoi c'est un mérite d'avoir tenu aussi longtemps des vieux d'accord donc c'est les mecs qu'on fait mortal kombat enfin tous les mortals voilà j'aurais pu dire c'est comme ça c'est plus ça ouais ouais mais j'ai du mal vous savez qu'on travaille rien ici on travaille pas les textes c'est dit comme ça voilà forcément voilà tout ce qui émerge de son esprit sort alors c'est ces gens là mais je te coupe dans la phrase mais pas là donc ces gens l'avaient fait un moment un crossover entre mortal kombat et personnages de dc comics quand je sais plus le titre de ce jeu je crois que c'était mental combat déjà celui d'ici que c'est possible c'est possible que ça ça mais je me souviens plus du titre alors c'était un échec complet ce jeu à tous les niveaux parce que déjà bon ça n'avait pas plu aux femmes de mortal kombat et ça n'avait pas plu aux fans de dc comics dans le sens où le croisé des univers ça n'a pas trop de sens croise pas un scénario que j'ai trouvé n'avait aucun sens en plus pour justifier ce truc là donc et puis niveau gameplay c'était pas ça du tout quoi raiden contre flash voilà c'était un peu ça quoi et ça faisait pas trop c'est bizarre quoi c'est bizarre et donc là mais ils sont revenus à la charge avec ces six mois mais il y a eu voilà il n'y a que dc comics et c'est le bon choix quoi c'était il fallait un jeu comme ça de super héros ça me rappelle les marvel marvel basseuse street fighter des choses comme ça qu'il y avait à l'époque oui mais ça c'est un pétard ça c'était classe parce que ça pouvait se marier donc ça rappelle un peu ce genre d'univers mais tout à fait donc on va montrer vite fait les modes de jeu qu'il ya alors bon c'est un jeu de combat on est par contre ce qu'ils ont fait j'ai regardé un peu plus alors le mode histoire c'est un mode histoire il fonctionne vraiment comme le mode l'histoire de mortal kombat c'est à dire qu'on joue pas c'est pas on prend un personnage qu'on veut et puis on fait l'histoire on fait son histoire non c'est une histoire vraiment ancrée et nous on joue plusieurs personnes c'est global ou alors fait genre quatre cinq combats et chaque personnage basse c'est mieux c'est pas mal ça on ça permet de jouer avec tous les joueurs acteurs permet de voir pas mal de choses de pas toujours ça c'est bien l'histoire est bien construite pour une fois moi je trouve ça vachement bien après ça vraiment la même trame entre guillemets que de mortal kombat c'est à dire on revient un peu enfin c'est c'est pas mal et c'est encore des débats qui ont fonctionné j'ai envie de dire ah mais tout à fait mais j'ai raison d'ailleurs alors ensuite le mandat le mode arcade pardon oui il ya plein beaucoup de quoi donc en fait vous avez plusieurs choix de difficultés en voie de mode on va dire d'accord mais faire normal choix de l'arcade moi tu dis ce que tu veux héros je te sens prêt tu l'affronté les héros les puissants du monde tout à fait donc là je pense que c'est plus difficile mettons talent à l'épreuve des villes la plus dangereuse l'univers est connu d'accord alors ta santé diminue pour ses équipements progressivement alors que du poids nir l'entéveil c'est qu'on voit et son fonds pour aucune régénération de santé termine tes défis et accompli des actions pour sauré de son dessous donc voilà il ya tout plein oui tout est verrouillé encore ce que j'ai pas trop j'ai pas fait ce mode encore bah oui forcément et c'est c'est un plus pour un mode arcade il ya énormément de possibilités on trouve ça vachement bien quoi a fait ça du détail de taper mais en manque des défis quoi c'est bien là donc ça c'est classe ensuite vous avez le star lab le star lab alors c'est une sorte de mode défi qu'il y avait un peu dans martial combat c'est la tour des défis et fait ça donc là en fait dans chaque combat il y a trois objectifs à chaque fois à remplir on n'est pas obligé de tous les faire mais si on veut compléter le mode oui c'est mieux voilà on peut le recommencer alors quand on recommence les étoiles qu'on a validé sont validés tu sais ce que je veux dire ouais en fait quoi voilà il va vous en faire pas à 0 à chaque fois voilà c'est plus simple alors moi j'ai fait un petit peu voyez et je vais rester bloqué à ça c'est chaud parce que je ne suis pas touché par matin ouais c'est ce qui t'envoie dans la gueule voilà les battants toutes et deux secondes donc c'est hyper chiant alors ça peut être pas mal il y en a il y en a un nombre incroyable vous pouvez voir tout ça assez incroyable 240 et à 240 240 défis voilà donc je puis dire que là tu as passé des heures à te casser les couilles sur le jeu pour essayer de finir les défis c'est hyper long hyper chiant mais pour les accords gamer comme on dit ce qui veut faire le jeu à fond et pour l'intérêt pour la durée de vie du jeu voilà pour ceux qui connaissent et de l'aïe et quoi voilà il ya une putain de durée de jeu dans ce jeu le versus bien sûr il y a voilà la versus et l'entraînement maintenant sachant que tu peux refaire le didacticiel qui te montrent en tout début de jeu quand tu commences et tu peux le refaire tu peux refaire les étapes que tu veux et tout quoi donc c'est vraiment détaillé si tu oublies un truc tu peux vite revenir parce qu'attention ce jeu est très technique mais il va pourrait l'arrêt justement vous voyez la même chose que mortal kombat ou d'autres jeux de combat ils se sont dit on va porter quelques trucs différents et c'est pas vrai moi j'ai joué j'ai joué un peu ceci c'est lui qui a le jeu donc il a pu tater un petit peu j'en ai ché c'est super technique faut faire vraiment faire le didacticiel c'est à dire le didacticiel un intérêt primordial alors faut que votre pote vous forme un petit peu je vous explique un peu les boutons alors mon petit joueur versus est en ligne bon ben en ligne et je crois qu'il y a trois modes et c'est les mêmes modes que montra le combat donc c'est à dire il y a un roi de la colline c'est à dire roi de la colline c'est à dire roi de la colline c'est à dire en fait je sais plus ce que c'est mais en gros en gros t'es le roi de la colline mais en fait ouais tu t'affrontes plus c'est toi qui reste en haut de la colline tant que tu bats des mecs en ligne d'accord tu dois être trôné le mec de la colline ensuite c'est toi qui reste en haut de la colline la carte d'héros donc alors ça bon moi c'est peut-être déjà fait 62% de votre histoire ouais ouais avant du coup ça le mode d'histoire c'est l'ancien c'est à vite j'ai avancé vous voyez alors là il ya tout un truc de statistiques voilà c'est bien ça ouais c'est tous les perçois que tu as pris je peux changer la carte d'héros alors je sais plus parce que en fait quand tu joues tu débloques sur des trucs de cartes héros d'accord tu vois on a quelques-uns à leur fond tu vois ce que changer le fond de ta carte vraiment je trouve ça utile alors par contre ça sert à suivre quand tu es en ligne c'est ta carte qui est en ligne voilà ça tu as c'est ta petite carte de visite quand tu es en ligne d'accord voilà moi perso c'est un peu comme c'est naruto car je crois qu'avant c'est ça un peu dans ce mode là de mettre de personnaliser sa carte pourquoi pas voilà tu vois tu peux personnaliser ta carte maintenant héros préféré les filles de ce jeu sont charmante les films de des filles de comics en général sont assez charmante c'est assez sexiste d'ailleurs mais bon c'est comme ça archives alors qu'est-ce que c'est les archives je n'appuie pas dû ça te prendre trois plans je ne sais pas il ne sait pas ce qu'il vient de faire alors qu'est-ce qu'on a le droit d'attendre là-dedans archi j'ai pas regardé encore d'un coup j'ai gagné le trophée bonus ok il y a trois cotes d'armure 13 et cote tassé 29 j'en ai donc je peux l'acheter je confirme par exemple qu'est-ce que ça fait l'adversaire et toi commencez avec seulement les cartes ah c'est pas mon coup c'est débloqué apparemment alors ça c'est des je sais pas à quoi c'est ça parce que des bonus à débloquer pas que des trois cartes d'euros tu vois ça l'époque départ c'est classe c'est sympa voilà c'est un peu la même chose qui est dans la crypte de mortal kombat des papes tu connais peut-être pas mais ceux qui ont joué à sa combat connaissent tu gagnes des points tu gagnes des points et tu as des trucs à voir tu peux débloquer les autres du personnage tu vois enfin t'as qu'il y a des trucs voilà donc c'est vachement bien quoi c'est vachement bien fait et ceux qui veulent rentrer dans l'univers d'ici comics aussi des musiques les arènes des costumes tu as des costumes à débloquer tu as plusieurs combats on va chercher un beau un beau tir allé un personnage intéressant batman tu vois c'est pas le même de batman d'accord pourquoi voilà donc tu as un deuxième costume tu débloques des costumes des personnages des choses comme ça superman dans la dictature voilà il n'a pas l'air ralenti alors bon bien sûr là c'est comme c'est fait on revient en arrière la play vibre de façon vibratoire la play vibre ah ouais elle fait un bruit elle est vibrante parce qu'elle est sur le plancher en fait elle n'aime pas trop elle n'aime pas le parquet on va vite fait montrer un peu l'histoire mais montre nous l'histoire on va commencer un chapitre on va faire simple mais quelle histoire l'été sont jetés il y a un batman contre non je sais pas il sait pas ce qu'on peut dire la cinématique on va voir j'espère alors l'histoire c'est simple en gros on a le mode des super-héros ici comics donc évidemment l'écuteur est méchant le joker est méchant et en fait l'écuteur est en train de vouloir faire encore une fènerie à de vouloir passer tout le monde c'est l'écuteur encore les gentils se dressent contre lui comme d'accord pour une bataille sauf que pendant cela tout le monde a oublié le joker et l'écuteur a fourni une ogive au joker voilà dans le bordel donc moi je n'arrive pas dans le même ordre que le raconte de vous voyez raconte dans le sens où voilà ça commence et c'est bon ça prend un marqueur de combats en fait un peu dire que là en fait tout métropole s'est détruit des millions de morts à l'accord et en fait on apprend que c'est superman qui a fait ça en fait le le joker il a pris la possession de superman d'accord comment je sais pas il a réussi à faire tuer il a fait tuer lucy d'aïn son fils et tu as tué quitte le mot cela il a tué sa femme il a tué son fils et a tué tout métropolis ah ouais donc voilà et donc du coup sous le coup de la colère je perds de son port et tu le joker et à partir à ce moment là en fait le superman il devient méchant en fait il crée carrément gouvernement avec que les super héros et c'est un gros dictateur à d'accord il tue les gens les super héros gentils qui sont contre lui et du coup il ya une rébellion qui se met en place c'est batman qui tient le flambeau de la rébellion d'accord avec quelques autres gens ça c'est le mode contre le monde contre présente en fait ça c'est un monde alternatif que notre voilà c'est pas notre monde et ensuite on bascule dans notre monde où là les tutors et méchants et le joker aussi il est prêt de faire exploser logique la même logique que celle ci mais ils sont téléportés dans ce monde là en fait dans ce monde alternatif d'accord en fait la rébellion les téléportent dans ce monde là pour venir les aider d'accord donc la superman est effectivement donc là c'est le joker qui vient de faire le plus élevé ouais c'est enfin exprès je sais plus enfin je sais plus comment ça se passe en fait il l'a contrôlé un truc comme ça tu m'as drogué il a quand même tué sa femme et son fils ça daille un peu oui la caméra tourne c'est la même donc voilà donc on va passer ça ne dérange pas oui mais passons donc là on se retrouve dans notre monde à nous voilà donc et bien tiens fait nous résumé de qui est des drogues alors des drogues est un super soldat exactement tout simplement qui a eu ses capacités vraiment psychique et physique surtout psychique qui est un super super cerveau et c'est un assassin de c'est un énorme assassin donc c'est un méchant il n'est pas oui il n'est pas gentil c'est un assassin quoi donc alors pour les combats on va peut-être pas expliquer maintenant on va expliquer contre ta de ça donc en tout cas on peut remarquer en rapide que en appuyant ce r1 on peut interagir avec le décor et ça c'est un gros plus dans un jeu de combat alors qu'est-ce qui te montre que tu peux interagir par exemple c'est marqué en haut tu vois là tu vois en haut à gauche tu vois c'est marqué et mais quand tu vois que j'apprécie à la main tu vois c'est la plante elle a envoyé un poison voilà donc ça c'est donc ça peut être un gros plus parce que dans certains niveaux c'est carrément des missiles que tu peux lancer des choses comme ça et ça fait ah ouais tu peux facilement enlever un quart de la barre avec ça avec plusieurs économies donc c'est vachement un autre point on va vous montrer la super force et la super force qu'on peut faire avec L2 et R2 en même temps on peut l'esquiver à la parée la super force vous voyez comme c'est toutes les super forces sont démusuées donc on peut la parée mais il faut être parée avant qu'une de la face en fait donc il n'y a pas de round 2 machin tout tu vois donc un cas c'est un peu ça oui c'est des combats linéaires tant mieux tant mieux c'est plus c'est plus réel alors il y a une transition de niveau à chaque niveau voilà il faut faire droite gauche la croix avec le coup de pied et ça fait une transition de niveau en fait droite gauche coup de pied en fait ça fait une transition de niveau ça change les niveaux il s'écrouille au coup oh ce hiffle là voilà et en fait à chaque moment de transition il y a un truc de fou quoi il y a des problèmes alors ça dépend des niveaux alors certains niveaux se rejoignent en fait toi tu crois pas que c'est le même niveau mais c'est le même niveau alors c'est quoi ça ? alors ça c'est le choc qu'ils appellent ça tu peux le faire une fois par combat par combats voilà seulement quand t'as deuxième barre de vie t'entamer d'accord voilà et là il a gagné là voilà donc en fait bon c'est un peu en fait il faut que il y a un espèce de truc de timer tu vois le temps s'arrête et en fait t'as ici bon on voit plus du coup mais ici chacun a sa barre de force qui se recharge pour faire ta super force et grâce à ça en fait suivant où est ta barre en fait tu peux appuyer sur carré trivante la croix en fait et en fait le rond c'est le plus puissant et la croix c'est le moins puissant et du coup en fait celui qui appuie sur le plus puissant il gagne le choc d'accord voilà en fait qu'il y ait de la chance on va l'avoir à remplir à ce moment là oui et il le déclenche après toi si t'es pas contre tu vois que ça va réébile donc il faut faire avant et R2 quand il tape ok c'est assez ardu à faire ouais c'est compliqué voilà donc on voit Green Arrow Doomsday et ça c'est l'urcadam je crois qu'il vient de sauver Green Arrow c'était quoi la colère des dieux la colère des dieux la colère des dieux et on devient quoi il se relève Doomsday qui est qui Doomsday Doomsday est une créature extrêmement 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 puissante oui elle est méchante elle est pas contente voilà pas content alors ça se comprend en même temps en fait c'est un être qui a été créé sur Krypton avant même que toute forme de vie humanoïde était créée sur Krypton et euh en fait son inventeur voulait créer la forme de vie parfaite d'accord mais du coup pour créer cette forme de vie parfaite bah il l'a envoyé se faire tuer des milliers de fois pour la pouvoir la refaire mieux en fait il l'a clonné à chaque fois voilà et du coup mais génétiquement il a gardé la mémoire de ses morts multiples et variées tout à fait du coup il n'est pas content ouais du coup en fait il a encore la dégourante il n'est pas content en fait il est peste toute forme de vie ouais voilà et c'est le méchant l'ennemi naturel de Superman voilà voilà et pourtant il a été créé très tard en fait j'ai regardé il a été créé dans les comics c'est la première fois qu'il est apparu c'est en 92 c'est fou donc c'est très très tard parce que Superman a dû apparaître dans les années 40 ou 50 ah oui oui c'est sûr donc euh je trouve ça tard et d'ailleurs il a dans une BD dans une version où il a tué Superman oui il a tué ouais après on ne l'a pas lu je ne sais pas s'il est vraiment mort non mais tu sais il y a plein de trucs parallèles maintenant voilà c'est pour ça donc du coup donc il l'a tué quoi voilà alors nous voici appuyez sur start ouais appuyons sur start oui d'accord voilà donc alors après c'est un interlude oui interlude bébé comme on dit dans le jargon donc nous voici dans le mode versus dans le mode versus alors vous voyez qu'il y a pas mal de personnages tout à fait nous avons 24 personnages voilà tout à fait divisé en gentils et méchants voilà nous avons tous sortis et tous méchants c'est fou sachant qu'il y aura des DLC qui vont arriver avec plus de hontis et plus de méchants c'est fou c'est dingue c'est que d'un dans les gentils il y en a qu'on connaît beaucoup comme Batman, Superman Flash Crime Lantern, Flash Wonder Woman voilà ou alors il y en a qu'on ne connaît pas du tout genre Raven voilà bon pour ceux qui ne connaissent pas les comics attention moi qui ne connais pas trop ouais ouais non plus voilà moi je suis plus orienté Marvel oui lui il est plus Marvel ouais il se mec tout ça donc voilà il y a Hogger tout ça même les méchants les méchants c'est ceux que je connais moins je crois oui quand même à part le Joker tout ça je ne connais pas trop Bane quand même Bane il est connu Hares bon ça reste Hares c'est le dieu de la guerre qu'est-ce qu'il est au foot là on ne sait pas Catwoman voilà Catwoman dans la côte tout le monde le connaît alors même si on ne sait pas trop ce qu'il fout dans cette armure pas possible mais si il est hyper technologique le gars quoi il n'y a pas de pouvoir c'est vrai qu'il n'y a pas de pouvoir c'est un truc quiche il n'y a pas mal qui n'ont pas de pouvoir en fait Green Arrow n'a pas de pouvoir par exemple c'est un archer c'est un archer un archer qui a des super flèches mais il est super fort en arc mais il n'y a pas de pouvoir mais est-ce que c'est pas un peu est-ce que le faucon dans Marvel est un héros enfin celui qui a des super pouvoirs ou est-ce que lui aussi il est un super archer le faucon celui qu'on voit dans par exemple dans Avengers est-ce qu'il y a des pouvoirs non pareil voilà au final c'est le même en vert quoi sauf que l'autre est verance ah pas dans Marvel non ? pas dans le film ah non pas dans le film il est en noir oui 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 tout à fait je me fourvoie voilà alors faisons un combat faisons un gentil contre un méchant faisons un gentil contre un méchant tu veux être plus gentil ? bah tiens faisons un Lex Luthor Superman un Lex Luthor Superman ? maintenant qui d'ailleurs les Luthor serait plutôt le méchant type de Superman ouais c'est pas pareil mais c'est pas le même c'est un méchant de long terme il ne meurt jamais quoi le gars donc on va faire on va faire le Man Noir Void bah allons-y tiens pour changer ça y'en fout c'est une classe à Batman c'est une petite chasse gros donc donc on va montrer un peu on aurait peut-être dû enlever le temps avant putain ouais parce que du coup on est comme des cons il va falloir prendre le temps déprendre le temps ouais ça d'ailleurs est-ce qu'il y a le temps ? normalement je l'avais enlevé hier est-ce qu'il a sauvegardé ? oui c'est génial alors pour sauter il faut se baisser en haut en bas il n'y a pas de bouton spécifique c'est en haut en bas quoi donc ensuite carré point triangle coup de point la croix coup de point coup de pied moi il fait coup de pied ça dépend du personnage d'accord mais en général oui c'est coup de pied tout à fait tu as raison de me rattraper là-dessus je dis coup de point c'est un coup de point du coup je suis qui fait le coup de pied parce qu'il vole avec les pieds ouais du coup il ne peut pas tout faire quoi qu'il pourrait mais bon donc ensuite on arrière au paré vas-y fais arrière voilà c'est comme le le plus vieil parade du monde bas pour par en bas voilà c'est ça donc rond alors rond c'est un atout que chaque personnage a alors chaque personnage a un atout complètement différent alors superman lui son atout il fait rond mais il devient plus fort c'est plus fort c'est plus fort c'est plus fort c'est tout voilà et moi vas-y tu vois il y a une barrière est-ce que je peux traiter ? non enfin là ça semblait du coup mais pendant quelques secondes tu as une barrière c'est fou c'est étudiant c'est pratique c'est très pratique donc donc chaque personnage a et ça c'est classe donc là ça rajoute un petit côté différent des personnages tout à fait alors avec L1 on a une prise alors L1 je vais te montrer la prise d'accord chaque personnage a une prise d'accord chaque personnage a une prise donc c'est L1 on peut parer la prise en faisant une prise en même temps vas-y c'est chaud 1 2 3 c'est chaud c'est fou c'est dingue on est d'une synchronisation synchronisée donc en bas à gauche ah t'as vu il y a R1 là je teste ? bah tu peux pas en fait vas-y viens je vais te montrer comment on fait ah je peux pas ou quoi ? vas-y fais un voilà bon je veux faire mais pourquoi ? voilà c'est ça tu vas interagir avec le décor pourquoi j'ai pas pu moi ? parce que t'es pas encore encore vas-y fais un voilà c'est ça je vais interagir il y a plusieurs façons d'interagir avec le décor par exemple viens ici je vais te montrer qu'on va interagir avec une voiture par exemple oh c'est pas gentil ce que tu viens faire voilà non tu vois ça c'est pas gentil vas-y il y a une moto là-bas vas-y interagis avec moi avec la moto je vais t'interagir ta gueule voilà je t'interagis ta gueule voilà on est quitte donc vous voyez on peut interagir avec le décor comme ça alors des fois on peut interagir du genre voilà en sautant il faut sauter pour l'attraper d'accord il faut pas sinon donc il y a à chaque fois bien sûr il y a pas préparable préparable j'arrive hein bouge pas donc en faisant R1 il y a un petit bouton qui s'allume à chaque fois donc on l'a vu il n'y est plus puisqu'il n'y a plus rien en faisant donc droite gauche donc droite gauche la croix tu donnes le coup de pied qui permet de faire les transmissions c'est un coup normal d'habitude voilà mais si tu es contre un bord il faut que tu sois contre le bord droite gauche voilà et la croix tu fais la transition ce qui permet d'enlever pas mal de lits comme tu peux le voir oui je transite là et là on est dans le manoir dans le manoir à l'intérieur d'accord donc là parado va le refaire et du coup il y a tout truc avec lequel interagir des chaises c'est une grosse chaises dans la gueule voilà le lustre je sais pas ce qu'on peut il y approche pas non vas-y de toute façon mais sautez là ouais c'est bon alors du coup là si je fais droite gauche et machin tu te renvois là bas tu te renvois là bas vas-y mais est-ce que tiens on essaye par là bas voir s'il y a un autre niveau ou s'il y a un autre niveau est-ce qu'il y aura des trucs à 3 niveaux je crois ouais il me semble on a l'air bon à sauter comme ça comme les deux ouais vas-y donc là du coup je fais gauche droite c'est dans notre force donc là tu m'as renvoyé dans le coup c'est une autre transition c'est bien fait voilà oui donc on va pas dans le même coup et tu vois on va attirer dehors on va attirer dehors on va attirer dehors voilà d'accord cool voilà donc ça c'est bien fait bon bah voilà après la super force est L2 R2 chaque personnage a une super force bien différente je t'ai raté évidemment voilà donc L2 R2 L2 R2 ça n'est pas mal au jeu alors chaque personnage a une cinéma c'est tout ? ah bah non tu m'as raté non ça n'a pas marché alors pourquoi je sais pas tu peux le refaire ? non du coup ta barre est vide ah ouais alors comment la remplir ? en prenant des coups évidemment t'en prends un petit peu en mettant bien sûr et surtout en faisant des super force c'est quoi super ? bah en faisant des... c'est quoi que t'as fait ? bah c'est des coups quoi c'est des super coups ah ouais c'est méchant tu peux faire en général en général c'est toujours les mêmes ça se ressemble entre... mais c'est pas vraiment les mêmes oui bah oui entre tous les jouets comme moi c'est un peu pareil c'est bas arrière carré bas arrière qui angle bas avant qui angle bas avant carré bas avant la croix voilà droite gauche à croix je sais pas moi en haut la planche voilà ça dépend des personnages on change souvent les personnages voilà d'accord toi je trouve que t'as intéressant en faisant en bas avant la croix bas avant croix ouais c'est pas mal celui-là t'as pas eu le satélique c'est rigolo c'est rigolo c'est très pratique donc bat ton doute ah on se tape c'est rigolo bah on a tout monté bah on a tout monté à part la... 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 on va monter après on a jauge son point le prochain combat oh oh je crois que j'ai exprès donc maintenant vas-y viens me taper je vais essayer de faire le choc d'accord on te tape vas-y tape moi voilà là j'ai fait le choc là t'as quelques secondes pour décider lequel tu vas appuyer le plus puissant tu veux moi je fais la croix évidemment j'ai une barre de plus donc je risque de donner donc là en fait ce qui s'est passé j'ai gagné 15% de ma santé en fait je regagne de la santé d'accord et toi tu perds de la santé en fait tu gagnes la différence tu vois ce que je veux dire oui oui tu récupères ce que tu 1, 2, 3, 4 jauge moi j'avais une jauge de plus du coup toi t'as appuyé sur moi sur la deuxième moi la troisième j'ai gagné le pourcentage proportionnel au niveau point de vie voilà comment ouais en gros voilà si toi t'as 0 et que je te fais le truc à fond tu vas perdre quasiment 40% de tes points de vie moi je vais gagner 40% de tes points de vie d'accord donc faut le déclencher au super moment quoi genre à la fin on te fait pour le déclencher ça ? alors t'appuies sur avant R2 quand je te tape mais là du coup t'as rien donc si t'as rien de le faire c'est les combles de terminer avant R2 avant R2 mais faut le faire au moment comme si tu parlais en fait d'accord t'es dérange pas ? superman gagne superman il est dead Chaque fois il y a une petite lématique comme ça, sympathique Oh qu'est-ce qui est fort Il est fort, c'est super bien Le chat qui nous caresse dans le dos Tout à fait J'ai vu qu'il était quelqu'un d'autre Ce n'était pas moi Voyez mes mains On va choisir d'autres combattants On va montrer un dernier combat avant de se quitter On va faire un vrai combat Fais choisir un autre combattant Je choisis un autre combattant Non toi 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 Tu es l'homme préféré c'est ça ? Non toi Que penses-tu de ce jeu ? C'est vrai que l'on pense de ce jeu Alors moi je pense que ce jeu est vraiment excellent Dans le sens Oui pour un jeu de combat Un jeu de combat il n'y en a pas trop en ce moment Il y a Naruto qui est sorti avant moi Après les grands ténors des combats Je veux dire Soul Calibur Street Fighter Ça fait combien de temps qu'on n'a plus un Soul Calibur ? Depuis 2009 je dirais 2009 3-4 ans je pense J'espère que tu ne te plantes pas Il y a 2010 Mais vraiment Il ne semble pas que ce soit plus tôt que ça Ou plus tard même Voilà Donc Les grands ténors du combat ne sont pas là Entre ils gagnent en ce moment Street Fighter Il sera toujours un grand Les gens y jouent Les fans y jouent toujours Mais il n'y en a pas eu depuis 2011 Je crois 2010 Qui était vraiment bien Qui était pas mal Qui se rapprochait vachement de l'esprit des premiers Et du coup Tu prends en flash Ça manque un peu les jeux de combat Alors Naruto C'est un univers spécifique Je comprends que ça reste réticent Il faudra aussi un peu Ouais mais C'est moins C'est plus En particulier Le manga C'est pas toujours Le manga Le style graphique Je vais prendre le gros Le style graphique de Naruto C'est chaud Voilà C'est pas pareil C'est pas pareil C'est pas pareil C'est pas pareil Niveau Tu dois vraiment Enfin Naruto Ceux qui n'aiment pas Naruto Ne vont jamais acheter le jeu Ah bah oui Ça par contre Des gens qui ne sont pas forcément super-héros Peuvent acheter le jeu Et les découvrir Moi je ne suis pas du tout du psychomiste Par Batman Et puis Naruto Ça suit le truc Ça suit l'histoire Voilà Là on découvre un nouveau Voilà c'est ça En plus j'ai rien compris Et puis le style de combat Le style de combat Qu'est-ce qu'il reste ancré Dans les bases De jeux de combat Voilà Ceux qui ont joué à Martel Combat Peuvent très bien apprécier ce jeu Tu vois ce que je veux dire Naruto Ceux qui ont jamais joué à Naruto C'est pas sûr qu'ils apprécient Ou qu'ils arrivent à s'immerger dans le truc quoi Attends je vais finir avant qu'on se combat Parce que je vais te fracasser Oui Donc Donc ce qui est classe C'est vraiment bon Les modes de combat Les modes de jeu je veux dire Je trouve Bon Ça reste pour moi Ça reste très copié collé sur Martel Combat Le précédent Qui a été fait en 2010 je crois aussi Ouais Ça reste très copié collé dessus Faut se coup Dans un sens décevant Parce que du coup Ça manque d'ingéniosité Ah mais du côté là Ouais Après comme tu dis C'est un jeu de combat Donc on ne peut pas inventer des milliers de modes Ça reste un jeu de combat Voilà Je trouve ça un peu trop rigide À certains moments Sur certains combattants Trop proche de la rigidité de Mortal Kombat Tu vois Non 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 Trop comme ça Et pas assez fluide Un peu tu vois Dans les joueurs T'es camp Voilà Et ça manque un peu des fois Certains personnels Alors les modes de jeu sont excellents Le niveau gameplay je trouve ça excellent Parce que ça reste proche de Mortal Kombat En même temps ça s'en éloigne un petit peu Les coups tout ça ont été super bien travaillés Ils ont apporté quelques trucs techniques justement Pour varier les coups Pour donner un peu de défi Donc ça c'est cool Par contre il faut vraiment se plonger dedans Travailler les personnages Enfin jouer avec Pour réussir à comprendre Au premier abord On croit qu'il n'y a pas beaucoup de combinaisons Et tout au niveau des coups Mais quand on commence à bien y jouer et tout Mais franchement on comprend que non Au contraire il y a pas mal de combinaisons à faire Et que ça permet de varier les combats Ca se ressemble pas Ca se ressemble pas beaucoup Ca c'est cool Donc les modes de jeu Le gameplay c'est fait Niveau graphisme Je trouve ça pas mal du tout Je trouve que les cinématiques Elles ne sont pas belles Personnellement je trouve pas ça beau Ah les cinématiques ne sont pas belles Non je trouve pas ça beau Passo pour un jeu sorti maintenant En 2013 La PS4 approche On a vu des jeux Bon par contre c'est là Niveau par contre Niveau de temps en jeu Je veux dire par contre Ca c'est très bien fait C'est très bien fait Les super forts sont très bien fait Voilà Niveau combat c'est excellent C'est vraiment cinématique du mode solo Je trouve pas ça beau C'est en mode dessin animé Ouais c'est un peu moins bien fait Après les super héros sont pas mal Mais tout le reste par contre Les décors Ah ouais c'est pas d'accord Les personnages secondaires Ca c'est mal fait par contre C'est super mal fait C'est vraiment centré sur les personnages Vous verrez ce qu'on joue Au début du jeu On voit un policier Avec sa main qui passe Et la main on dirait Une main de cartoon C'est vraiment très mal fait Donc ça je trouve ça un peu décevant En plus c'est pas Ca sert pas grand chose d'autre jeu Mais bon Voilà Mode en ligne Bon on va pas trop critiquer Parce qu'un mode en ligne Y'a pas trop de variété là dedans Pas trop Voilà Et après voilà Je vois pas trop ce que je peux dire dessus J'ai pas l'impression d'avoir dit quelque chose Que vous voulez dire Mais je sais plus quoi Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je sais plus justement Je sais plus Le nombre de personnages C'est vachement intéressant 24 personnages c'était pas mal Moi je crois pas Par rapport à Ah si voilà ce que je voulais dire Je pense pas énorme Bah euh Sur la Street Fighter Dans les premiers Street Fighter Oui dans les premiers C'est 12 Mais par rapport à l'univers Oui Départ Après voilà voilà Il faut te dire que c'est un essai quoi Ils n'allait pas faire 80 personnages Sachant que l'univers comique Il y a absolument autant de personnages Oui t'as un truc Tu penses que c'est un premier jeu Et que ça va revenir sur PS4 Je pense qu'ils ont testé Oui carrément Je suis sûr et certain de ça Ils n'ont peut-être pas leur retard direct après Je pense qu'ils vont peut-être vraiment faire le combat entre Ouais Pour créer le buzz Mais je pense que d'ici 3 ans On va avoir un droit à un deuxième opus Là par contre avec 40 personnages faciles quoi Ouais Parce que je pense qu'ils n'ont pas voulu se casser le cul À faire 80 personnages À dépenser gavets de sous À prendre toutes les licences Et tout Si c'est pour avoir un bid commercial à la fin quoi Et du coup on refaire un après Mais du coup Tu vois ce que je veux dire C'est level up Tu vois ce que je veux dire Ceci messieurs dames C'est une démo Non c'est pas une démo Dans tout jeu de combat Tu commences avec 12 personnages Le 2 tu fais 20 Et ainsi de suite Comme dans Naruto le dernier Il y a 80 personnages quoi Alors que le 1er il y en avait 20 C'est ce que je veux dire C'est ainsi de suite je veux dire Pour nourrir l'attente des fans Il faut tu vois ce que je veux dire Et après Bien sûr après on s'expose à mettre des personnages Encore En moins de personesses quoi Tu vois ce que je veux dire Là ils vont aller chercher des personnages Si moins Un second ou plus Vraiment dans le fin fond du trou du cul des comics quoi C'est à dire des gens Dans le fin fond du trou du cul des comics Voilà Et par rapport aux personnages Je vais rajouter C'est de dire que c'est hyper mal équilibré Alors ça par contre Ils vont sûrement faire un patch Et j'espère Alors c'est bien C'est à dire que Par exemple les femmes dans le jeu Souvent 4 women ou quoi Tu prends Lex Luthor Et bah tu Niveau force Niveau rapidité Même si il est un peu plus rapide que 4 women tu vois Ouais Elles sont dévoitées Elles sont dévoitées quoi Elles sont dévoitées quoi Il y a peu de chance Il y a des personnages qui sont hyper forts Et les personnages qui sont vraiment pas très forts Voilà Du coup ils vont jamais être pris Ni sur internet Ni entre potes Ils vont jamais être sélectionnés Par exemple Flash est ultra rapide Voilà ultra rapide Mais ça c'est Flash en même temps C'est normal tu vois Mais du moment que la force de Doomsday Peu rivaliser avec la rapidité Ca va tu vois Et c'est le cas d'ailleurs Il y a une force Il y a une force assez extraordinaire Après tu sais t'en servir bien sûr Oui Parce qu'il est extrêmement lent Du coup il faut Voilà Je veux dire entre 2 joueurs Qui savent jouer Vraiment Il y a des joueurs Tu prendras jamais Des personnages je veux dire Tu prendras jamais Parce que Comparé à Superman, Batman, Flash ou quoi Alors bah Superman, Cartoman Ni rapidité ni machin Ils vont rivaliser tu vois Mais même le Joker il est pas mal tu vois Le Joker il y a des valises avec Superman Tu me diras c'est pas possible Alors voilà du coup Du coup ouais c'est pas possible Et oui mais en ce cas là Tu mets quasiment personne Tu mets Superman Peut-être Captain Marvel Double Day Double Day Double Day mais c'est tout quoi Et le Lex Luthor à tous les autres Ça sert à rien Comme ça tu peux pas faire un jeu Non 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 je pense que c'est bien Un jeu à 3 persos va se publier Non non c'est bien d'avoir fait ça De mettre 2 personnages qui sont pas formés Même Green Arrow Il n'a pas de pouvoir C'est sûr Batman il se débrouille tant bien que mal Mais à la base il devra faire C'est pas Superman C'est pas Superman C'est pas Superman C'est tout le monde je veux dire Mais voilà c'est Ima l'équilibrant entre personnages C'est ça le truc que je reproche D'accord Mais ça ils vont faire un millageur Faut pas s'inquiéter D'ici le mois Faut pas s'inquiéter messieurs dames Je vous le dis je vous le garantis Ils vont faire un patch Donc c'est parti mon Kiki Ah ouais T'es comme ça Tu vois moi Ha 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 Voilà je c'est fait T'en recule pas toujours Je serai gentil Je recule Non avance pas Par contre Alors tu me dis de reculer D'avancer Tu vois moi par exemple Je peux pas Prendre la tête Tu vois Parce que je n'ai pas la puissance nécessaire Ah c'est bien ça C'est bien fait ça tu vois Les personnages qui sont pas sans savoir la force Ne le font pas par exemple D'accord Si je t'aime pas Si je t'aime pas Si je t'aime pas on le vient Tu vois tu m'enlèves gagner de vie à chaque fois Contrairement à moi Tu peux en aller un peu rouler Mais je t'y pas C'est un peu plus compliqué Alors le truc un peu casse-cou Avec le flash C'est que du coup Il n'a pas de Si il me casse-toi Il n'a pas de truc à distance Tu peux être gigant pour un mètre Surtout pour un personnage comme ça Ou par rapport à l'autre Tu es plus venir Alors ça c'est chaud par contre du coup Il faut connaitre les personnages au fur à mesure D'ailleurs dans le sens où On la jute de le barré Chaque personnage à sa façon de activer sa super force Arrête là Ce gifle Mais sinon il y a une super force Donc vous voyez toutes les super forces sont déjantées Comme ça il y en a plus déjantées que d'autres Ah celle-là elle était quand même méchante Et ça reste très bien Donc chaque personnage à sa façon d'enclencher sa super force en fait Il y en a qui vont arriver au corps à corps Mettre un coup de point Et enchaîner sa super force D'autres c'est à distance D'autres c'est à mi-distance Donc il faut vraiment connaitre les personnages Pour savoir la super force D'autres bâtent C'est quoi ? D'autres bâtent J'ai un peu déjeuné D'autres bâtent D'autres bâtent D'autres avention D'autres bâtent D'autres bâtent A fine D'autres bâtent Bon t'as bien déjà le premier combat, enfin le premier rang Ah trop de vitesse... Son atout est pas mal parce qu'il ralentit le temps Il reste dans sa même rapidité du coup Contre un mec super long comme le tien C'est dur On va faire des combats pour le mérite Regardons sa caméra tourne Ouais, il y a quand même 38 minutes C'est fou, c'est fou Mais au moins on a bien expliqué, vas-y choisir un combattant Alors je choisis un combattant Ouais, en fait on va y aller On va y aller parce qu'il est 6h moins le quart Et on avait rendez-vous bien avant au cinéma Ah d'accord Et bien sursu on va aller voir Iron Man 3 les amis On reste voir les super-héros Mais pas les mêmes, c'est les concurrents On trombe, on s'en va parce qu'on va être vachement en retard On nous attend en plus On se casse Je vous dis à bientôt On se casse A plus tard, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Vous voyez c'est comme ça, c'est live and game C'est live and direct On est en direct Il y a des gens qui interagissent Les chats qui passent Le cinéma qui nous attend Voilà c'est comme ça C'est nous, c'est nous C'est la vraie vie Et nous c'est lui Et vous c'est vous Et la vraie vie c'est vous Et nous C'est lui A très bientôt Ciao Au revoir